Bonjour à tous, en fait les intervenants précédents m'ont bien aidé en décrivant l'environnement macro et la psychologie des intervenants dans le marché. Alors je vais commencer par définir ce que c'est que la gestion value et la meilleure définition que j'en ai trouvée, alors j'ai un process de 30 pages chez Mandarine si vous voulez, mais la meilleure description que j'avais trouvée c'est cette définition de Warren Buffett qui explique que l'investisseur value c'est celui qui achète 1,60$. C'est ça qu'on essaye de faire. Alors vous allez me dire tout le monde fait ça sur les marchés. Non, en fait non. Sur les marchés ce que les gens cherchent c'est des super boîtes pas chères. Le problème c'est qu'il n'y en a pas des super boîtes pas chères. Ou s'il y en a les lendemains de crack, on peut acheter LVMH à rien du tout pendant la Bulltech. Mais en fait c'est rare d'avoir des boîtes sans difficulté qui se payent à des prix pas chers. Et après moi je ne dis pas que le value c'est la meilleure méthode, on ne sait pas tous tout faire. Je dis que ce qui est dominant dans le marché, parce qu'on aime les bonnes nouvelles, on aime ce qui va bien, ce qui est dominant dans le marché c'est d'acheter des boîtes qui vont très bien, quitte à les payer trop cher. Moi mon biais, et encore une fois je n'explique pas que c'est la meilleure méthode, mon biais c'est que, ayant peut-être une capacité de résistance aux mauvaises nouvelles différentes d'autres, moi je cherche les boîtes des côtés. C'est ça la gestion value. Pardon de le dire pour la troisième fois, mais il n'y a pas une meilleure méthode que l'autre, il y a juste qu'on ne sait pas tous tout faire. Le biais naturel du marché c'est d'aller éventuellement surpayer des boîtes qui vont bien. C'est naturel. Alors deuxième remarque que je vais faire avant de commencer, je vais vous donner la conclusion. Moi je ne crois pas que c'est dépassé le value parce que acheter un dollar 60 cents, je ne vois pas comment ça pourrait être dépassé. Une fois que je vous ai dit ça, je vais vous montrer que ça ne marche pas en ce moment. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ou de vous en donner les raisons. Et puis je vais vous montrer de façon transparente puisque j'ai dit ce que j'en pensais, pourquoi on peut avoir des doutes. Le premier graphique illustre deux choses. Vous avez donc ici en glissement sur 10 ans et sur une très longue période, 35 ans, vous avez la performance du style value par rapport au style croissance. On voit deux choses. Le petit pointillé vert, ça a été rappelé par Mickaël, c'est reconnu dans la littérature financière. Sur la durée, le value est censé surperformer légèrement le growth. On le voit ici. Bon, on n'a même pas besoin de défendre ça, évidemment je préfère ça que le contraire, mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est la deuxième chose qu'on voit sur ce graphique. On est à un plus bas historique en termes de contre-performance du value par rapport au growth. Et ce point bas, on ne l'a touché qu'une autre fois, c'est pendant la bulletech. Ça donne déjà une petite indication. Alors pendant la bulletech, j'étais déjà gérant, c'est l'avantage d'être vieux. Ce qui est bien, c'est que ça a été rapide. Vous vous souvenez, la bulletech, c'est pendant deux ans, on n'achète qu'un bout de la cote et puis ça s'écroule les deux années suivantes. La souffrance est acceptable. Ce qui vient de se passer là sur les dix dernières années, pour moi, gérant value, c'est une souffrance pénible. Et puis avec moi, un certain nombre de clients. Puisque là, c'est très très long. On est en fait sur les dix dernières années. Il y a eu deux années où le style value a bien vécu, qui était 2009 et 2016. Ça fait long. Donc on a une période extrêmement longue de sous-performance du value. Alors pourquoi ? Non, encore un petit, pardon. Pourquoi c'est celui d'après ? Là, je vous montre, encore une fois, je les ai mis dans le mauvais sens. Je vous montre ce que c'est qu'être value. Vous avez ici, alors ça ne se voit pas bien, mais je vais vous expliquer. Vous avez en abscisse le return on equity, donc qui mesure la rentabilité d'une société. Et vous avez un critère de valorisation en ordonnée. Ici, en l'occurrence, le prix comparé à la valeur comptable. Et puis, je le fais sur le secteur bancaire, mais évidemment, on peut le faire sur n'importe quel secteur. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous paraître une tautologie, mais dans un marché, plus une boîte est rentable, plus on la paye cher. C'est une tautologie. Être gérant value, c'est considérer ça, c'est ça qui est contre-intuitif, c'est considérer ça comme dangereux. Moi, les boîtes qui me font peur, c'est les boîtes qui sont en haut à droite. Elles me font peur parce que moi, je crois qu'il y a une égalisation des rentabilités économiques à terme. Je crois que quand on est surrentable, on est attaqué par les autres. Et moi, je passe ma journée à me focaliser sur la partie en bas à gauche parce que c'est là que je vais trouver des boîtes décotées. Alors attention, ce n'est pas une boîte noire. Je ne peux pas acheter tout ce qui est dans le petit carré vert parce que là-dedans, il y a ceux qui ne sont pas chers et qui méritent de le rester. Il y a pire, il y a ceux qui vont s'écrouler avant de se retourner. Donc, ce n'est pas une boîte noire. Mais le gérant value, il va se focaliser sur cette partie de la cote, aller chercher des cotes à chaque fois qu'il trouve une raison pour laquelle cette sous-valuation pourrait être corrigée. Et c'est ça qui est contre-intuitif. C'est ce qui me faisait vous dire que la majorité du marché aime plutôt les valeurs de croissance. C'est que le marché est naturellement attiré par les boîtes surrentables. C'est ça qui lui plaît parce que le marché prolonge. Il pense que ça va durer ad vitam aeternam. Ça arrive. Moi, je n'ai jamais su acheter Hermès de ma carrière. J'ai tort. Ça arrive. Mais alors des exemples qui prouvent le contraire, il y en a encore plus. Alors, je vous l'avais promis, pourquoi 10 ans de sous-performance aussi dramatique ? Ça s'explique simplement. Les taux zéros. Alors, les gérants value comme nous, on avait sans doute sous-estimé, mais il n'y a pas que nous. Et puis, c'est normal qu'on les sous-estimer. On n'avait jamais vécu cet environnement-là. Vous avez ici un graphique de corrélation entre la performance du style value en rose et le taux leader en Europe qui est le 10 ans allemand. Regardez, la corrélation est presque parfaite. Dans un environnement de taux zéro, on est proche du bonheur quand on a une valeur de croissance. D'abord, un environnement de taux zéro, c'est lié au fait que la croissance est à tonne. Et donc là, vous n'allez surtout pas investir sur des cycliques, des financières. Et vous allez prendre des boîtes qui ont une croissance endogène, une boîte de luxe, une boîte de services publics. Et puis ensuite, quand vous achetez une boîte de croissance, ce que vous achetez en fait, vous achetez à tort ou à raison cette idée que vous avez une très bonne visibilité sur le flux de dividendes futurs. Quand vous achetez LVMH, quand vous achetez Nestlé, vous achetez que vous avez une visibilité longue. En clair, vous achetez ce que dans le jargon on appelle un bond proxy, vous achetez une actualisation de flux de dividendes futurs. Quand vous actualisez n'importe quoi avec un taux zéro, vous pouvez justifier n'importe quel prix. C'est un contexte éminemment favorable aux valeurs de croissance. Donc, cette période-là, 10 ans, clairement, la politique de taux zéro a été extrêmement favorable. Alors, je vais vous faire part d'un premier doute. Regardez ce qui se passe depuis peu aux Etats-Unis. Ça a bien marché pendant longtemps. Donc là, on a le taux 10 ans US comparé à la surperformance du value par rapport au growth. On a ce même phénomène. Les taux très bas entraînent une surperformance des valeurs de croissance. Alors, aux Etats-Unis, les valeurs de croissance, c'est les techs. Depuis peu, regardez, ça ne marche pas. Les taux US sont en train de doucement remonter. Ça ne marche pas. Donc là, on peut avoir un premier doute et je reviens à mon graphique. En fait, il y a deux façons d'interpréter ce graphique ou plus exactement la sortie de ce graphique. Soit on pense qu'on est à la veille d'un rally value considérable d'un phénomène de rattrapage type 2009. Soit on pense, alors là aussi, c'est une expression que j'ai entendue dans les précédents exposés, soit on pense que cette fois-ci, le monde a changé. Alors là, c'est le problème méthode dépassée. Alors moi, vous l'avez compris, j'ai fait un choix. Mais on peut objectivement se poser la question. Et le graphique que je vous montrais là dit, pardon, dit, ben les taux se retournent. Alors c'est court, c'est dur pour en tirer des conclusions. Les taux se retournent aux Etats-Unis, ça n'a aucun effet. On est dans un nouveau monde où les technologiques, ça ressemble à la dernière fois quand même, où les technologiques prennent le pas sur tous les autres secteurs. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, ce n'est pas le point de vue. Alors pardon pour ceux qui ont une grosse frayeur envers les maths. Pourquoi je vous mets, ça a aussi été montré dans un exposé celui de Michael également. En fait, donc, une action, c'est quoi ? Alors c'est la formule simplifiée de Gordon Shapiro pour les puristes. Le prix d'une action, puisqu'on considère qu'une action, vous la détenez ad vitam aeternam, on ne s'occupe pas du prix de revente, on dit c'est la somme actualisée des 10 ans de futur. Je vous l'ai dit, quand vous actualisez donc le taux d'intérêt en bas K, c'est le taux sans risque, aujourd'hui 0 ou moins 0,5, plus une prime de risque. Vous pensez bien qu'une prime de risque sur Nestlé, c'est rien du tout. En plus, vous ajoutez ça à un taux qui est à moins 0,5, encore une fois, vous pouvez justifier n'importe quel prix. Vous divisez n'importe quoi par 0, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez payer. C'est un contexte incroyablement favorable aux valeurs de croissance. Sur une valeur value, alors là je parle d'un arcelor, je parle d'une banque. En fait, personne n'est assez fou pour actualiser des flux de dividendes futurs à 10 ans, parce qu'on n'a aucune visibilité là-dessus. Du coup, cette formule ne s'applique pas. En fait, vous pariez que le retournement cyclique va vous faire gagner de l'argent à un an, et donc vous pariez sur le prix de vente et certainement pas sur le flux de dividendes futurs. Ou pour le dire autrement, quand vous jouez un retournement cyclique sur un an, avec quel taux vous allez actualiser, vous en fichez complètement. Et donc, les valeurs value sont beaucoup moins sensibles à un contexte de hausse des taux, et c'est bien sûr reprouvé également historiquement. Alors, ma deuxième incertitude, je vous ai parlé du nouveau monde avec les techs, ma deuxième incertitude, elle est là. Il y a quand même encore aujourd'hui des gens pour vous expliquer qu'on ne verra plus jamais des taux d'intérêt au-dessus d'eux, que c'est durable, etc. Et là, je suis très transparent. Si vous pensez qu'on va rester dans un monde de taux d'intérêt extrêmement bas, durablement, et notamment suffisamment longtemps pour qu'on ait un retournement cyclique avant qu'ils aient remonté, il ne faut pas faire du value. Le value ne surperformera pas en période de récession. Donc là, le scénario qu'il nous faut absolument, nous value, c'est la poursuite de cette normalisation des politiques de taux. Elle a commencé clairement aux Etats-Unis, comme d'habitude, l'Union européenne est en retard, mais pour des raisons objectives, ce n'est pas une critique. Clairement, ce scénario de normalisation des taux est indispensable, mais par contre, il serait directeur pour un trapage du style value. Et effectivement, ces anticipations de hausse des taux, elles ont été décalées, ça a provoqué les soubresauts du second trimestre, mais on voit que les anticipations telles qu'elles sont dans le marché aujourd'hui sont toujours à une normalisation des politiques de taux. Encore une fois, et on le sait tous, si les taux n'arrivent pas à remonter des cours et longs en Europe, ce n'est pas un bon signe sur la conjoncture. Donc, on est vraiment, nous, investisseurs value, mais je le pense, nous tous d'une façon générale, on est vraiment suspendus à la réalisation de ce contexte de normalisation des taux. C'est la deuxième incertitude qu'on peut émettre pour expliquer ce qui se passe actuellement sur cette partie du marché. Bon, le bilan des banques centrales, ça a été monté. On le voit, les Américains ont arrêté, les autres pas encore. Vont-ils y arriver ? C'est un vrai sujet. Alors, j'en viens à quelques commentaires de valorisation. Moi, je suis, ça a été également dit par mes collègues précédemment, moi je suis assez convaincu, alors étant gérant value, ce serait difficile de ne pas l'être, je suis effectivement assez convaincu que les marchés sont plutôt chers que pas chers. On ne peut pas, objectivement, sauf à mentir comme un arracheur dedans, expliquer que les marchés sont faiblement valorisés. Par contre, la particularité de ces marchés, c'est qu'ils sont coupés en deux, totalement coupés en deux, entre une partie de la cote qui est extrêmement chère et une partie de la cote qui ne l'est pas. Et c'est une configuration qui n'est pas systématique. On est vraiment, en tout cas, dans des excès dans ce domaine. Par exemple, moi, je vous décris la difficulté de l'environnement pour les gérants value depuis 10 ans. Pour les gérants value américains, c'est carrément cauchemardesque. Le gérant value qui, par définition, ne va pas pouvoir avoir Apple et Amazon dans son portefeuille, il n'a aucune chance de, je ne dis pas battre, il n'a aucune chance de suivre l'indice. Donc les gérants value américains ont plus encore que les gérants européens vécu une période très difficile parce qu'encore une fois, le marché est coupé en deux. Un exemple, c'est les banques. Vous avez ici le price book, donc la comparaison entre la capitalisation boursière et la valeur comptable, et en vert, le return non equity, la rentabilité fonds propres. Alors il y a un sous-brosseau pas beau en 2016, mais on voit quoi ? On voit que globalement, les returns non equity s'améliorent et on voit le prix des banques qui baissent. Les banques voient en ce moment une hausse des volumes de crédits accordés. Elles voient en ce moment un effondrement des crédits non performants, les fameux non-performing loans. Les problèmes réglementaires sont largement derrière maintenant le secteur. Il y en a toujours, mais on a vécu des périodes plus aiguës. Pour autant, personne n'en veut. Et on a aujourd'hui des banques qui se payent sous la valeur d'actif. Quand vous achetez n'importe quoi sous la valeur d'actif, vous dites que ça va détruire de la valeur dans les années qui viennent. Après, il faut être sélectif. Je ne dis pas que toutes les banques... Et notamment, je reviens sur ma méthode, il ne faut pas que j'aille chercher la moins chère de toutes les banques en me disant je vais gagner beaucoup d'argent. Parce que là, je risque de me retrouver avec une populaire italienne qui fera faillite dans les trois ans. Mais quand vous avez... Parce que dans toutes les crises, il y a des gagnants. Des gagnants, on peut en citer beaucoup, mais ils s'appellent BNP, ils s'appellent Santander. Quand vous payez ces boîtes-là sous la book value, vous dites qu'elles vont détruire de la valeur dans les trois ans qui viennent. Je ne pense pas. Alors évidemment, les courbes plates, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les banquiers. Évidemment, il y a des questions sur la conjoncture. Mais on est aujourd'hui dans un secteur bancaire profondément assaini par rapport à ce qu'il était il y a 3-5 ans et qui, de nouveau, se paye sur des points bas. Ça, ça s'appelle un marché qui a la trouille. Un marché à la trouille, que les taux ne puissent pas être normalisés, que la conjoncture se retourne. Si vous n'avez pas en tête ce scénario, ce qui est mon cas, en tout cas échéance prévisible, clairement, après leur contre-performance depuis le début de l'année, les banques, de façon sélective, constituent un secteur séduisant. Mais ça, on est dans la caricature du gérant value. Il n'y a pas grand monde qui vous dit en ce moment, il faut acheter des banques. C'est plus facile de vendre l'idée, il faut acheter LVMH. Quand vous expliquez à vos clients qu'à votre avis, il faut acheter des banques, vous n'entraînez pas un enthousiasme immédiat et généralisé. Les basic resources, c'est presque encore pire. Donc là, vous avez le ratio valeur d'entreprise sur résultat d'exploitation de Glencore. Et moi, je ne vous parle pas de retrouver les niveaux de valorisation qu'on avait touchés dans le super cycle chinois où les matières premières s'arrachaient et qu'on payait ces boîtes à des prix indécents. Je vous dis juste que vous achetez aujourd'hui une boîte comme Glencore. Alors Glencore, je sais, par ailleurs, c'est mal. Ils ont des gros soucis en République démocratique du condo. Il faut dire que quand on travaille là-bas, on a forcément des soucis. Ils font du trading. C'est mal. Donc il y a des gens qui, pour des raisons ESG, vont l'écarter. Si on n'intègre pas ce critère, Glencore, vous payez 6 fois les bits. Une boîte qui vous crache du 6% de rendement ou 10% du rendement de cash flow, avec des investissements miniers qui ont été totalement coupés, raisonnement qu'on peut assimiler au pétrole d'ailleurs, qui ont été totalement coupés pendant 3-4 ans. Et tous les professionnels savent que, par exemple, dans le cuivre, je suite le cuivre parce qu'ils viennent s'effondrer. Tous les professionnels considèrent qu'on risque plutôt de manquer de cuivre à 2-3 ans. C'est qu'au moment où vous mettez la première pelle dans le sol pour une mine de cuivre et le moment où vous avez une extraction de minerai, il faut 10 ans. Donc quand vous arrêtez d'investir 3-4 ans, ce n'est pas une chance que ça arrive, c'est sûr. Le marché n'en veut pas. Alors là, les trouilles, c'est toujours la trouille qui explique des sous-valorisations. Les trouilles, c'est qu'il n'y a que les Chinois qui consomment des matières premières. Ce n'est pas vrai. En même temps, ils sont vraiment dépendants de la Chine. Mais c'est vrai que la Chine a ralenti, mais elle a encore à 6% de croissance. Et on parle même d'un éventuel plan de relance d'infrastructure pour maintenir la machine en route. Ça consommerait beaucoup de matières premières. Donc là, on est dans la caricature de la boîte certes cyclique, certes à visibilité extrêmement réduite, mais 6 fois les bits, 6-7% de rendement. Vous avez la même chose sur les grosses pétrolières. Aujourd'hui, les grosses pétrolières, même s'ils ont quand même sérieusement rebondi récemment, c'est des boîtes qui ont coupé les coûts à la hache, qui sont rentables pour un baril entre 45 et 50 dollars, il est à 70, qui vont certes reprendre les dépenses d'extraction, mais qui vont le faire de façon très sélective après avoir coupé tous les investissements non rentables. On est dans la caricature de un secteur qui... Alors c'est pas glamour le pétrole, mais c'est clairement cette partie du marché qui est totalement délaissée. Et pareil, dans des marchés qui sont un peu surévalués, avoir 6% de rendement pour attendre, je trouve ça pas mal. Mais on n'est pas dans la mode. Alors la mode, c'est quoi ? C'est le luxe, par exemple. Alors je vous encourage à faire un graphique. Vous prenez sur 3 ans, vous faites le graphique du Nasdaq et d'LVMH. C'est le même. Les Américains ont les techs, nous on a le luxe. Alors puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, je vais vous raconter une anecdote. C'est pour vous illustrer que les gens aiment bien ce qui marche. C'est ça qu'ils achètent. C'est normal. Regardez les valos, par contre. On est à des plus hauts historiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, pour que ça se maintienne là, on garde 45% de rentabilité fonds propres et un peu de 25. Moi, je sais pas faire ça. Je vous l'ai dit. C'est en haut à droite. Moi, je sais pas faire ça. Il y a des gens qui ont su faire ça depuis un an, ils ont eu raison. Moi, je sais pas faire ça. Pour moi, une boîte chère, c'est une boîte surrentable. Je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve que mon bureau est à Paris, avenue de Georges V. Et pour ceux qui connaissent le magasin, il y a le grand magasin Vuitton qui est à l'angle de Georges V et des Champs-Elysées. Je sors du métro vers 8h10 le matin. Il y a déjà 20 Chinois. C'est des Chinois. Il y a 20 Chinois à 8h10 qui font la queue. Comme s'ils allaient au musée. Petit détail, le magasin ouvre à 10h. Et quand vous arrivez à 9h30, ils sont sur 100 ou 200 mètres de queue. Donc, les gens qui achètent Élevé-Mâche ont raison. Certains d'entre vous connaissent aussi l'anecdote. En fait, les Chinois, on leur vend que deux sacs parce que sinon, le magasin est dévalisé tous les jours. Donc, si vous promenez, je vous donne le truc. Si vous promenez autour de la station de métro Georges V, vous avez une petite chance qu'on vienne vous proposer du cash. Vous avez 10% pour vous si vous achetez un sac de plus. Forcément, ça marche. Et quand vous voyez ça, votre tentation, c'est de vous dire ce truc-là, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Moi, j'appelle ça un phénomène de mode. Et la mode... Alors, ça dure depuis longtemps le 5-8 ans. J'en conviens. Mais moi, 25 fois des bénéfices à 45% de rentabilité propre. Encore une fois, il y a des gens qui savent faire et ils ont eu raison depuis, vous voyez, un certain temps. Moi, je ne sais pas faire. Pour moi, c'est ça la partie dangereuse de la cote. Aujourd'hui, c'est ça que le marché aime. Et pour prendre l'exemple du marché américain, moi, je prétends... Je prétends que le scénario où Tesla est en faillite dans 6 mois et Facebook n'est que l'ombre de lui-même dans 3 ans n'est pas du tout un scénario débile. Je ne fais pas de pronostics. Je dis juste qu'on paye le rêve, on paye que les choses sont toujours pareilles et qu'elles changent jamais. Les deux exemples que je viens de vous citer, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que quand les flux... Bien sûr, c'est les flux qui donnent les valorisations. Les flux arrivent massivement sur les fonds tech depuis 5 ans, 7 ans. Ça a pour effet quoi ? Ça a pour effet une non-sélectivité. Moi, je ne condamne pas l'investissement en tech, évidemment. Ce sera imbécile. Il y a quelques chances que Google, Amazon et autres... Qui c'est qui va bien encore ? Il y en a d'autres. Facebook... Pas Facebook... Ah, je le cherche. Apple. Encore qu'Apple, ils sont dépendants d'un produit. Moi, je ne parierai pas là-dessus. Donc là-dedans, il y a des gens... Le problème, c'est que quand les flux achètent, il n'y a pas de sélectivité. En fait, vous bourrez la cantine de toute la code tech parce qu'il faut bien remplir les portefeuilles. Donc on a là des risques qui me paraissent criants. Donc je n'ai pas de graphique parce que je suis gérant européen et je vous dis, LVMH et le Nasdaq, c'est la même chose. Notre Nasdaq à nous, c'est le luxe. Et d'une façon générale, toutes les valeurs défensives, pour les raisons que je vous indiquais, quand vous actualisez avec des taux zéro, il n'y a aucun souci. Vous pouvez justifier absolument n'importe quel prix. Voilà. Donc vous l'avez compris, moi je pense sincèrement qu'il y a un marché coupé en deux et une grande capacité des value stocks à récupérer. Je le redis de façon transparente, ça n'interviendra pas sans une normalisation des taux. Et donc il nous faut croire un retour à la normale. Je parle d'une croissance modérée mais qui est encore là. Je parle de taux d'intérêt qui reflètent la reprise de l'inflation et un peu de prime de risque. Si ce scénario se réalise, il va y avoir un rattrapage violent des value stocks. J'ai une préférence mais n'étant pas économiste, je ne vous dirai pas si ça va arriver ou non. J'en sais rien, sincèrement. Par contre, j'ai clairement une préférence. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en respectant mon temps de parole et donc on procédera à des questions après la pause. Merci Marc. Merci à vous.